Catéchisme de 30 sur l'unité de l'Église « Au surplus, c'est un seul et même esprit » écrit l'apôtre aux Corinthiens Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12, 11 et 12 « Qui communique la grâce aux fidèles, comme l'âme anime tous les membres d'un même corps. » « Travaillez, disait-il aux Éphésiens, en les exhortant à conserver l'unité. » De la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 3, 4 « Travaillez donc avec soin à conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. » Vous ne faites qu'un corps et qu'un esprit. De même, en effet, que le corps humain se compose de plusieurs membres et que tous ces membres sont animés par une seule âme qui communique aux différents organes leur propriété spéciale, aux yeux celles de voir, aux oreilles celles d'entendre. Ainsi, le corps mystique de Jésus-Christ, qui est l'Église, est composé de tous les fidèles. Il n'y a également qu'une seule espérance à laquelle nous sommes tous appelés, comme l'atteste encore, l'apôtre au même endroit. Éphésiens, chapitre 4, verset 4 « Puisque nous espérons tous la même chose, à savoir la vie éternelle et bienheureuse, il n'y a qu'une seule fois que tous doivent garder et professer publiquement qu'il n'y ait point de schisme parmi vous, » dit saint Paul. « Il n'y a qu'un baptême, enfin, qui est le sceau de la foi chrétienne. » « Il n'y a qu'un baptême, enfin, qui est le sceau de la foi chrétienne. » « Il n'y a qu'un baptême, enfin, qui est le sceau de la foi chrétienne. » « Il n'y a qu'un baptême, enfin, qui est le sceau de la foi chrétienne. »